Nous allons maintenant illustrer l'effet des contraintes de césaillement qui se développent dans une poutre soumise à la flexion ordinaire sur la flèche résultante. Comme on vient de le montrer, les contraintes de césaillement induites par les efforts tranchants sont des contraintes qui sont non-uniformes, donc qui varient en fonction de la coordonnée Y sur notre poutre ou de la coordonnée Z sur notre flexion autour de l'axe Y. L'image que vous voyez maintenant, c'est tiré du livre de résistance des matériaux où on illustre sur une poutre en I la distribution des contraintes de césaillement. Pour des poutres longues ou suffisamment longues, les contraintes de césaillement sont en général négligeables par la contrainte Sigma X. Pour des poutres courtes, il faut en tenir compte. Dans l'ETP numéro 1, vous avez des poutres qui se comportent comme des poutres courtes dans la structure du bouclier, donc c'est important de tenir compte des contributions de césaillement dans ces dernières. En général, comme on vient de le voir, les contraintes de césaillement sur une poutre soumise à de la flexion ne sont pas constantes dans la section de la poutre. Leur distribution dépend uniquement de la géométrie de cette dernière. On va regarder un cas qui illustre le phénomène. Pour fixer les idées, on va étudier le cas d'une poutre encastrée libre qui serait soumise à un effort tranchant VY. Comme on a vu, dans cette configuration-là, l'effort tranchant va générer des contraintes de césaillement. Pour simplifier les choses, faisons l'hypothèse que la section de notre poutre fait en sorte que la contrainte de césaillement est constante en tout point de cette dernière. Si on était dans cette situation-là, on aurait que la contrainte de césaillement, taux XY, serait donnée par l'effort tranchant divisé par l'air de la section. On sait que, de la voie de comportement de matériaux isotropes, que la déformation de césaillement, gamma XY, est égale à la contrainte de césaillement divisé par le module de césaillement. Si on reconsidère notre schéma initial et qu'on fait l'hypothèse qu'on est en petite déformation, la flèche qui va être induite par les contraintes de césaillement, qui induisent, elles, les déformations de césaillement, va être donnée ici par l'approximation VS est égale à gamma XY fois L. Donc on retrouve grosso modo l'équation ici où on a un angle et une longueur, l'approximation de l'arc de cercle, si on veut. Et comme ici on a que la contrainte, que la déformation de césaillement vient de la contrainte de césaillement, elle est donnée par VY sur A. Donc ici, si on va avoir la déformation, on divise par le module de césaillement. Donc on va retrouver, ce terme qui est ici que je suis en train d'encercler, c'est la déformation de césaillement. Donc on va être égale à l'effort tranchant fois la longueur divisé par l'air et le module de césaillement. Ça c'était dans le cas très hypothétique où la contrainte de césaillement était uniforme en tout point de la section de la poutre. En général, la contrainte de césaillement taux XY n'est pas constante. Donc il faut utiliser des techniques avancées, comme le théorème de Castigliano, pour être capable de calculer la flèche induite par les contraintes de césaillement. Donc dans votre cours de résistance de matériaux, on a couvert ce point-là en détail. Une façon plus simple ou peut-être plus pratique pour l'ingénieur serait de quand même utiliser ici l'équation qu'on vient de définir. Donc ici, on a l'effort tranchant, la longueur, l'air de la section égée, et d'avoir un facteur de correction k qui viendrait, lui, modifier l'air de la section pour nous donner une aire, en fait, qui nous conduit à la même déformée que si on avait appliqué le théorème de Castigliano. Donc les prochains transparents vont montrer comment on arrive à calculer ce paramètre-là, et comment, en fait, le paramètre k, c'est en fait une fonction des propriétés de section de notre poutre. Donc c'est quelque chose qu'on peut calculer aussi, une fois pour toutes, en fonction de la géométrie de notre poutre. Et je rappelle aussi, quand on a vu la commande p-bar, on voit que sur la troisième ligne, on peut entrer le paramètre k, donc c'est le paramètre dont on va discuter dans les prochains transparents. Donc, si on reprend le théorème de Castigliano, on a que, de manière générale, le déplacement est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à l'effort associé à ce déplacement-là. Ici, ce qui nous intéresse, donc la flèche, c'est le déplacement qui nous intéresse, et on s'intéresse à la flèche, ou le déplacement de la flèche, qui vient d'un effort tranchant p. On a vu dans le cours de résistance des matériaux que l'énergie de déformation, qui vient des contraintes de césaillement, est donnée par l'intégrale qui est ici. Donc, grosso modo, on intègre sur la longueur et la surface, donc une intégrale sur une longueur et une surface, c'est une intégrale de volume, et on va intégrer la contrainte de césaillement au carré sur tout le volume de notre poutre. Donc ça, c'est l'équation ou la définition d'énergie de déformation à l'intérieur d'une poutre. On a vu, jusqu'à maintenant, que la contrainte de césaillement, c'est VQ sur IB. On a vu dans le module précédent que Q était en fait une fonction de Y, qu'on avait une poutre de section rectangulaire. Donc ça, c'est une chose. Donc l'intégrale qu'on a vue précédemment est un petit peu complexe à réaliser, dû au fait que la contrainte TAU varie en fonction de l'espace. Maintenant, il serait intéressant, si on était capable de trouver en fait une aire, de trouver une contrainte de césaillement effective, qui serait constante sur une section effective AS, de manière à ce qu'on retrouve la même énergie de déformation. Donc là ici, imaginons qu'on serait capable de définir une contrainte de césaillement effective et une aire effective en césaillement. Donc cette contrainte-là serait constante sur la section, et la section serait évidemment constante. Donc le terme ici, l'intégrale sur la surface, serait déjà réglé, puisqu'on aurait une contrainte constante sur une section constante. Donc ce qu'il nous resterait à faire comme intégrale, finalement, c'est d'intégrer sur toute la longueur de la poutre cette valeur-là ici. Par équilibre, on a ici que la contrainte moyenne va être donnée par l'effort tranchant divisé par l'aire effective associée à cette contrainte moyenne qu'on aimerait être uniforme sur la section. Donc, si j'utilise l'artifice de calcul que je suis en train d'introduire ici, je vais voir que l'énergie de déformation va être donnée par l'intégrale ici de la contrainte de césaillement au carré. La contrainte de césaillement au carré, ça va être V carré sur AS carré. Donc ce qui va me rester ici, ça va être V carré sur AS. Donc ce qu'on chercherait à calculer ici, finalement, c'est la valeur de AS qui permettra de calculer l'énergie de déformation de la poutre en égalisant celle calculée par le théorème de Castigliano. Donc ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est de trouver le paramètre AS qui va faire en sorte que les deux équations ici sont égales. Donc ça ici, c'est la formule complète. Donc ça ici, ce terme-là, c'est Castigliano. Et ça, c'est le terme ici qu'on voudrait égaliser à cette intégrale-là. Donc on voit, quand on regarde les deux quantités, donc on a une intégrale de longueur, donc pour qu'il y ait égalité entre les deux termes, on va devoir avoir que l'intégrale, la contrainte de césaillement au carré doit être égale ici à V carré sur AS. Donc on va tirer de cette relation-là que l'air effective en césaillement est égal ici à l'effort de tranchant au carré divisé par l'intégrale sur la surface de la section de la contrainte de césaillement au carré. Donc on se rappelle que la contrainte de césaillement est donnée par VQ sur IB. Donc ici, si je remplace dans mon équation précédente taux carré par son expression, donc ici je vais avoir le taux carré. Ce terme-là correspond à taux carré, donc c'est le terme que j'ai mis ici. Donc j'intègre cette quantité-là. Ici, l'effort tranchant est constant sur ma section. Le I est aussi constant, donc le I est au dénumérateur, donc je peux l'emmener au numérateur. Le V ici, j'ai du V carré qui est ici, j'ai du V carré, donc les deux V vont se simplifier. Ce qui va me rester finalement, c'est I carré sur l'intégrale de Q carré B carré. On voit que ces quantités-là, I, Q et B, sont des paramètres qui ne dépendent que de la géométrie de la section de la poutre. Donc ça nous montre bien que l'air effectif en cisaillement, c'est une quantité qui dépend uniquement de la section de la poutre. Donc on voit aussi qu'en définissant l'air effectif en cisaillement de cette manière-là, on aura l'équivalence entre l'énergie calculée par le théorème de Castigliano, ainsi que la formule qu'on vient de se donner. Donc dans votre application, dans le cas du TP1, les poutres que vous allez entrer vont avoir une certaine section et vous allez voir ici que pour entrer l'air effectif en cisaillement d'un astran, vous allez voir que c'est le paramètre K que vous définissez fois l'air de la section.